... Monsieur le Directeur Général, je commencerai d'abord par vous remercier pour cette audience qui marque toute votre affection et tout votre engagement vis-à-vis de l'Aïs Douane. N'oublions pas que vous êtes le président de l'Aïs Douane. Donc, je commencerai par vous féliciter pour ces trophées qu'on a remportés ces années durant. Pour revenir au palmarès de l'Aïs Douane, je pourrais dire que nous avons rayé sur le basket sénégalais. Parce qu'avec 37 trophées dans son histoire, on a remporté 11 championnats, 8 coupes du Sénégal, 5 coupes Saint-Michel et 11 coupes du Mer. Ce qui nous fait 37 trophées, 37 titres qu'on a remportés. Et cette année et l'année dernière, on a eu un parcours élogieux. On a remporté le championnat l'année dernière et cette année aussi. L'année précédente aussi, nous avions été champions, raison pour laquelle nous avons représenté le Sénégal lors de la première édition de la Basketball Africa League. Et cette participation a été une participation élogieuse du fait qu'on a été quart de finalistes lors de notre première participation. Lors de notre seconde participation, nous avions été finalistes l'année dernière. Nous avons perdu au bout du fil la finale. Et je pense que cette année, vraiment, on est vraiment armés pour affronter cette grande compétition internationale qui vraiment a porté l'honneur de l'AS Douane vraiment dans des démarchons qu'on n'imaginait pas. Parce que n'oublions pas que cette compétition est organisée par la NBA. Et cette compétition est suivie par 250 télévisions à travers le monde. Donc, pour vous dire que c'est une compétition hyper importante pour l'AS Douane, pour l'image aussi de l'administration des Douanes. N'oublions pas qu'à travers le sport et le social, c'est un vecteur de communication. C'est un vecteur qui permet de rendre visible l'image même de notre administration. C'est important. Donc, le mot que je voudrais avancer, c'est un mot de gratitude et de remerciement à son endroit, à l'endroit donc de M. le directeur général, l'inspecteur général d'État, Abdurrahman Djei, qui a bien voulu porter son choix sur ma modeste personne pour remplir la fonction du président délégué. Donc, je lui renouvelle remerciement pour cette confiance renouvelée en ma personne. Remerciez le président délégué sortant, le colonel Ahmadou Choy, qui n'a ménagé aucun effort pour me mettre sur la bonne voie en me donnant toutes les informations nécessaires pour la conduite de cette mission. Le peu de temps que j'ai eu à exercer cette mission, je peux témoigner ici, à l'endroit de l'assistance, que M. le directeur général des douanes accorde une attention toute particulière à la section de l'AS douane. Il le suit avec beaucoup d'intérêt et il ne ménage aucun effort pour donner les moyens nécessaires pour satisfaire globalement les demandes qui s'offrent à nous. C'est avec un immense plaisir que je vous reçois aujourd'hui pour vous adresser de vives voix en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des agents des douanes mes plus vives félicitations suite à votre brillant parcours lors de la dernière édition de la Basketball Africa League. En effet, après une première participation ponctuée par une élimination en quart de finale, vous avez su vous remobiliser pour repartir à la quête de votre idéal couronnée par le titre de vice-champion 2023 pour votre seconde participation en cette prestigieuse compétition. Au niveau local, votre domination sur le basket n'a d'égal que le nombre de trophées glanais. 16 titres en 8 ans dont 7 titres de champions du Sénégal, 3 coupes nationales, 2 coupes Saint-Michel, 11 coupes du mer, 2 tournois des 4 grands. Au total, l'AS douane section basketball a remporté 37 trophées dans son histoire dont 11 championnats, 8 coupes du Sénégal, 5 coupes Saint-Michel et 11 coupes du mer. Alors, de par vos performances, vous avez contribué à rehausser l'image de marque de notre administration dans l'accomplissement quotidien de notre chère devise « Devenir meilleur pour mieux servir ». Ainsi, voudrais-je profiter de cette occasion pour vous adresser encore une fois mes félicitations, mais surtout mes encouragements pour les échéances à venir, notamment votre troisième participation à la NBA Africa League. Je n'ai aucun doute que cette troisième participation sera couronnée de succès. C'est pourquoi je voudrais, avant de clore mon propos, porter à votre information ma décision de vous octroyer une prime spéciale globale de 20 millions de francs CFA aujourd'hui en guise de récompense des succès engrangés et de motivation supplémentaire pour les échéances. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada